Générique ... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission. L'émission lors de laquelle on évoque, certes, des problématiques, mais surtout, surtout des solutions. Alors aujourd'hui, le sujet est le suivant. Faut-il divorcer pour faute ? Ou bien par consentement mutuel, c'est-à-dire en étant d'accord l'un avec l'autre ? C'est souvent la question qu'on vous pose, maître, comment vais-je faire pour divorcer ? Mon mari me trompe. Ah bon ? Et ce dernier, voilà, crée des difficultés dans le couple et je voudrais divorcer. Elle me dit, mais est-ce que je dois divorcer pour faute ? La première question que je lui dis, je dis, à votre avis, madame, est-ce que c'est une faute ? Elle me dit, bien sûr. Je dis, oui et non. Pourquoi ? La définition légale de la faute dans le cas d'un divorce, c'est le fait d'avoir des violations, certes graves, mais renouvelées, qui rendent impossible le maintien, donc, du mariage. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est des choses qui arrivent. Un mari infidèle ou une femme infidèle, eh oui, ça arrive. Ne croyez pas que ça n'arrive pas, ça arrive, et pas forcément qu'aux autres d'ailleurs. Eh bien, c'est certes une faute, mais tout dépend. Une personne qui a eu une aventure, par exemple, ce n'est pas une violation forcément grave, peut-être, mais pas forcément renouvelée du mariage qui rend celui-ci impossible. Donc déjà, au niveau de la faute, tout dépend de quoi il s'agit. Et puis surtout, l'objectif de la loi aujourd'hui n'est absolument pas qu'on divorce pour faute. L'objectif de la loi aujourd'hui, et c'est un petit peu conforme à ce qu'il convient d'envisager, il y a de plus en plus de divorces, c'est qu'un divorce se fasse le plus simplement possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est axé pour que les divorces se passent relativement vite, et puis, si possible, amiablement. Déjà, une loi qui a simplifié le divorce amiable, pas de juge, qu'un avocat. Ensuite, dans la première demande devant le juge, impossibilité de positionner une faute, on doit juste demander ce qu'on demande au niveau des mesures provisoires, et c'est tout. La faute, elle n'y est pas. Et puis enfin, la possibilité lors de ce qu'on appelle l'audience de non-conciliation, la première audience devant le juge, où on aborde les questions, par exemple l'enfant, la maison, dans le temps qu'il va falloir attendre pour le divorce définitif, eh bien celui-ci peut vous proposer un procédural d'acceptation du divorce, où l'ensemble des parties signent et finalement s'entendent sur le principe du divorce d'une façon irrévocable, quand bien même le divorce n'est pas encore intervenu. Eh oui, alors, à la question, faut-il divorcer pour faute ou non ? J'ai envie de vous dire, chacun voit un petit peu midi à sa porte, si je puis me permettre, mais aujourd'hui on essaye de démontrer et de faire voir aux gens que finalement, souvent un divorce qui se passe bien, et donc sans faute, c'est la meilleure solution, en tout cas pour les enfants par exemple, ou encore pour le lien familial. Voilà, j'en ai fini avec cette question, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada